Bonjour, alors je reviens aujourd'hui vers vous avec une proposition de contenu différent des précédents, puisqu'on va échanger ensemble de manière assez spontanée autour d'un sujet littéraire. Ça fait un certain temps que j'ai envie de voir quel nouveau format on peut créer ensemble, et ce sera le cas aujourd'hui, on va voir comment on peut articuler tout cela. Ce sujet qui traverse les courants et les époques, c'est le désamour, comme vous l'aurez compris avec le titre. Globalement, je pense qu'on a tous et toutes été amenés à vivre, un jour ou l'autre, cet événement marquant qu'est la rupture. Alors qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, indéniablement, elle crée un profond bouleversement dans nos vies. Parmi toutes ces propositions, c'est évidemment le déclin de l'amour amoureux et la rupture sentimentale qui constituent les sujets les plus dignes d'intérêt aux yeux des écrivains et des écrivaines en tout genre. Parce que oui, c'est bien connu, l'amour heureux n'a pas d'histoire, pour reprendre les mots de François Mauriac. Alors de nombreuses images sont invoquées par les poètes et les poétesses pour exprimer leur souffrance. Ce sont les amours qui s'en vont en coulant sous le pont Mirabeau chez Apollinaire, le cœur qui se noie chez Baudelaire ou encore qui se perd chez Marceline des Bordes-Valmorts. C'est aussi la perte de la patrie sentimentale qui contraint à l'exil chez Verlaine et Musset, ou encore bien évidemment l'impossibilité de retrouver sa terre chez la chanteuse Juliette Armanet, pour sortir un peu de la poésie du 19e et du 20e siècle. Bref, il y a pléthore d'images, certaines, vues et revues aujourd'hui. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est finalement de savoir pourquoi cette thématique est si prégnante en littérature. Alors j'ai envie de vous dire qu'on a peut-être déjà tous l'intuition d'une réponse. Je pense que c'est parce que l'amour façonne notre être au monde, en particulier celui des femmes, qu'on encourage à se définir principalement par ce prisme-là et à surinvestir la sphère amoureuse. Et ça transparaît en littérature. C'est toute notre existence qui se déchire lorsqu'une rupture a lieu. C'est la certitude de notre identité qui soudain vacille, disparaît, c'est en fait l'expérience du néon. C'est précisément ce que j'ai trouvé dans une nouvelle publiée par Beauvoir en 67 et que j'ai lu pour vous dans le cadre de cet épisode. Ce récit s'appelle La femme rompue. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais on suit ici le quotidien de Monique, une femme au foyer qui vit pour satisfaire sa famille. Les enfants du couple qu'elle forme avec son mari deviennent adultes et quittent le foyer, laissant cette mère un petit peu déboussolée, si je puis dire. Elle découvre alors que son mari la trompe avec une femme bien plus jeune qu'elle, qu'elle va tenter d'identifier, de connaître et de comprendre. Et puisqu'elle a peu d'informations sur elle, elle va essayer par tous les moyens d'en savoir plus. Alors ce que j'ai trouvé fort ici, c'est la façon dont l'autrice, qui est d'ailleurs une excellente romancière à mon sens, va décrire comment se maintient un simulacre de vie maritale harmonieuse, malgré les trahisons qui sont révélées au grand jour. Monique, cette femme trompée, va participer à une comédie sociale factice, où en fait on fait semblant d'être un couple uni, mais on voit bien qu'elle n'y croit plus et par là, elle regarde d'un oeil suspicieux les autres couples. On assiste à l'effondrement de tout un système de valeurs. Maurice avait retenu une table au club 46, somptueux souper. Il a gaspillé son argent et sa gentillesse. J'avais une jolie robe neuve, je souriais. Mais j'étais dans un intolérable état d'angoisse. Tous ces couples bien habillés, parés, coiffés, maquillés, les femmes riaient en montrant leurs dents soignées par d'excellents dentistes. L'homme allumait sa cigarette, leur versait du champagne. Ils échangeaient des regards et des petits mots tendres. Les autres années, le lien qui unissait chacune à son chacun, chacun à sa chacune me semblait palpable. Je croyais au couple parce que je croyais au nôtre. À présent, je voyais des individus disposés au hasard l'un en face de l'autre. De temps en temps, le vieux mirage ressuscitait. Maurice me semblait soudé à ma peau. Il était mon mari, comme Colette ma fille, d'une manière irréversible. Une relation qui peut s'oublier, se pervertir, mais jamais s'anéantir. Et puis de lui à moi, plus rien ne passait. Deux étrangers. J'avais envie de crier. Tout est faux. C'est de la comédie. C'est de la parodie. Boire ensemble du champagne, ce n'est pas communier. C'est écrit sous la forme d'un journal intime qui, jour après jour, va narrer la lente dépression dans laquelle cette femme va sombrer. Clairement, ce n'est pas sans rappeler l'occupation d'Annie Ernaud, que vous connaissez sûrement, dans lequel elle raconte son obsession pour la nouvelle compagne de l'homme qui vient de la quitter. De même pour la femme de Gilles, écrite par l'autrice belge Madeleine Bourdux, qui décrit la vie d'une femme trompée, dont l'existence se délite complètement à mesure que la relation adultérine évolue. C'est un livre déchirant que j'ai adoré. Ce que j'ai constaté ici, c'est que la question du désamour, vu par des personnages féminins, ne peut être dissociée de la dépendance économique dans laquelle ces personnes se trouvent. Sans argent personnel, sans travail, elles ne peuvent que se raccrocher à ces relations amoureuses bancales qui les trahissent. C'est un point important, je pense, qu'il faut souligner pour réfléchir sur ce sujet. Pour prolonger ma réflexion sur ce sujet, j'ai lu un autre roman, assez étrange, beaucoup plus dense que les précédents, et c'est Le ravissement de Lol Wittstein, écrit par Marguerite Duras et publié en 1964. C'est un livre, je dirais, dans lequel il ne faut pas essayer de tout comprendre, qui est assez typique de ces expérimentations narratives du milieu du XXe siècle. Dans ce roman, on découvre l'existence de Lola Valéry Wittstein, dont le nom est abrégé dans le récit, qui est quitté brutalement par un homme, Michael Richardson, à qui elle est fiancée, qui lui préfère une autre femme. Le fil de sa vie est déroulé par un narrateur qui aime le personnage principal et qui spécule sur les différents événements qui auraient façonné sa vie. A la lecture, c'est assez nébuleux et parfois flou, mais on arrive à percevoir une chose qui m'a frappée d'ailleurs, c'est la détresse du personnage principal, Lola, qui se cloisonne chez elle après la rupture de fiançailles qu'elle subit. On comprend qu'elle perd pied et que la réalité se délite pour elle. Ce chagrin intense qu'elle ressent a pour conséquence que son entourage pense qu'elle a sombré dans la folie et qu'elle a perdu la raison. Ici, les thématiques de la trahison et de la tromperie se disséminent en filégrane, avec toujours cette notion de comparaison aux autres femmes qui revient, cette fameuse rivalité entretenue par le système patriarcal qui encourage à terre toute initiative de sororité. Après cet événement, le personnage féminin de Duras construit une nouvelle vie, mais elle n'incarne plus véritablement son existence. On dit d'elle qu'elle garde un cœur déchiré. Tout au long du roman, c'est quelqu'un qu'on présente comme étant dans un effacement continuel, silencieux, une dormeuse debout, froide et détachée depuis la rupture qu'elle a subie. On nous dit qu'elle recommence le passé sans cesse, qu'elle l'ordonne et que ce passé est sa véritable demeure, sa véritable identité. Là, je crois qu'on touche un point sensible, c'est la mémoire de l'amour qu'on a vécu et perdu. Ce serait la vivacité des souvenirs qui nous font souffrir après la perte de l'être aimé. Même lorsque les liens sont brisés, ils restent là, parfois tapis dans l'ombre, comme des fantômes qui laissent leurs traces. En plus de l'esprit, c'est aussi le corps qui est touché, par la souffrance physique que ça engendre, mais aussi par le corps absent de l'autre qui nous était familier et qu'on a aimé. Je pense qu'on peut dire que c'est véritablement une expérience incarnée et sensible. Et tant que les réminiscences sont vives, la violence du manque fait mal et le sujet ne peut pas guérir. Alors qu'est-ce qui nous fait du bien dans ces moments de chagrin ? Ce serait l'oubli qui vient avec l'écoulement du temps, qui nous permettrait de nous sentir mieux. Mais c'est tout d'abord une source de souffrance, comme l'écrit la femme de lettres et psychanalyste Lou Andréa Salomé au poète Rilke. Je pense notamment à une lettre datée de 1901, dans laquelle elle écrit les mots suivants. Ta silhouette, encore si tendrement, si précisément consistante pour moi, s'est perdue progressivement à mes yeux, comme un petit détail dans l'ensemble d'un paysage. Le même jour, Rilke lui répond avec ses quelques vers. Je me tiens dans le noir, comme un aveugle, parce que mes yeux ne te trouvent plus. Le trouble affermant des jours pour moi n'est plus qu'un rideau qui te dissimule. Je le regarde, espérant qu'il se lève. Ce rideau derrière lequel il y a ma vie, la substance est la loi même de ma vie, et néanmoins ma mort. On voit ici que les contours de l'autre disparaissent, dans une mémoire qui perd de sa clarté, et c'est une souffrance. Mais l'oubli est également une vertu. C'est ce que j'ai retrouvé chez Nietzsche dans sa seconde considération intempestive. Dans ce livre, il explique que l'animal, et évidemment c'est un positionnement très ancré dans le XIXe, vit de façon non-historique. Il s'inscrit uniquement dans le présent, et n'a aucune mémoire. A contrario, l'homme, lui, s'arc-boute contre le poids toujours plus lourd du passé, qui alourdit son pas. Lui, il parle d'un invisible et obscur fardeau. Selon lui, il faut impérativement sortir d'un positionnement purement historique, sans quoi on ressemblerait à quelqu'un qu'on aurait privé de sommeil, ou quelqu'un qui devrait ruminer sans cesse les mêmes aliments, la même nourriture. Il écrit que l'oubli du passé est indispensable à la vie, mais que cette disposition d'esprit n'est pas accessible à tous. D'après lui, ça dépendrait de la force propre que chacun d'entre nous peut mobiliser pour se développer hors de soi-même, transformer et incorporer les choses du passé, cicatriser les blessures ou encore remplacer ce qui est perdu. Il écrit précisément que plus la nature d'un homme possède de fortes racines, plus il s'appropriera des parcelles du passé. Et effectivement, il y a tout ce travail, je crois, à réaliser pour que le passé ne devienne pas le faux soyeur du présent. Il y a un effort de réappropriation et de reconfiguration des espaces psychiques et physiques. Un effort d'adaptation à l'absence de l'autre, pour reprendre les mots de la philosophe Claire Marin, qui a consacré un essai aux ruptures au sens large. Pour elle, il faut impérativement esquisser de nouvelles constellations intimes pour changer la modalité de notre présence, la tonalité de notre affirmation. Cette capacité à transcender la souffrance, je l'ai retrouvée dans le roman graphique de Miriam Malle, Adieu Triste Amour, dans lequel on suit Cléo, une jeune femme qui quitte sa ville, Montréal, pour s'éloigner d'un ex-compagnon qui la harcèle et surtout renouer avec une vie qui lui ressemble. Sur son chemin, elle tisse de nouvelles amitiés qui vont réparer son cœur et lui donner la possibilité de repenser sa vie et de recultiver l'espoir, ce qui peut nous manquer cruellement dans ces moments de difficulté. C'est une histoire extrêmement inspirante qui permet justement de penser la reconfiguration de notre existence et une reconstruction positive et sereine. Alors voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la rupture amoureuse en littérature et en philosophie, bien entendu, ça n'a rien d'exhaustif. C'est mon regard personnel sur le sujet, avec mon avis. Si ce format vous plaît, je vous invite à commenter, partager, liker, bref, soutenez les courbes graciles si vous le pouvez. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada